bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer l'écran de raspberry pi donc c'est un écran 3,5 pouces qui doit faire je sais plus quelle résolution je vous marquerai ça dans la vidéo dans un petit coin donc bon je l'ai acheté je l'ai acheté pour jouer un peu avec pour bidouiller etc j'adore bidouiller je l'avais acheté 14 euros il me semble moins de 20 moins de 20 peut-être 17 14 17 quelque chose comme ça je vous mettrai aussi le prix le prix exact dans la vidéo que dire du coup je suis un peu déçu parce qu'en fait je pensais que c'était un écran qui permettait de comme un écran hdmi en fait un écran plug and play que que vous branchiez un peu comme ça et puis vous pouviez directement jouer à genre en faire une console rétro ou voilà en fait c'est pas du tout le cas il faut installer il faut donc installer votre os sur la carte mémoire et ensuite il faut que vous installiez les drivers sur l'os alors c'est super compliqué il faut mettre les drivers sur une clé usb ou voilà c'est un bordel pas possible heureusement moi je l'ai eu avec l'os que je vais vous montrer l'os rasbian en fait un os officiel un peu modifié parce que du coup ils ont rajouté les de quoi mettre directement les drivers et il vient plug and play l'avantagé c'est qu'effectivement ça en fait un petit ordinateur portable comme ça vous pouvez vous pouvez prendre n'importe où le désavantage c'est qu'effectivement bon vous si vous êtes pas super bidouillant un peu comme moi ou en tout cas que vous connaissez pas assez pour pour bidouiller sur le raspberry pi vous pouvez pas le pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez voilà moi je j'ai un autre raspberry pi qui me permettait de de faire une console rétro dans mon salon je peux pas en faire une console rétro là dessus et jouer jouer dans la rue ou jouer dans le train voilà avec mon écran mais bon mais du coup ça fait quand même un petit bon il n'y a pas internet mais ça fait un petit un petit écran pour pour transformer votre raspberry pi en ordinateur après si vous vraiment vous y connaissez vous pouvez vous pouvez très facilement à mon avis installer les drivers c'est juste que moi j'ai aucune idée de comment faire tiens je vais voir si les jeux est ce qu'il ya minecraft que l'on peut jouer à minecraft ça m'a pas l'air ça m'a pas l'air génial voilà il vient avec une petite protection écran là que j'ai laissé parce que parce que ça mange pas de pain voilà j'ai pas vraiment grand chose à rajouter là dessus il fonctionne en tout cas le site internet la boutique sur lequel j'ai acheté non pas sur la qualité ça fonctionne la résolution est moyenne je crois que c'est la résolution jamais été renseignée sur le du premier iphone avec la même taille d'écran donc c'est pas génial mais c'est voilà c'est déjà bien vous pouvez mater une vidéo et tout mais bon très personnellement c'est plus pour bidouiller que pour mater des vidéos parce que sinon je pense que on a tous un smartphone maintenant et mater des vidéos comme ça sur le train on fait ça sur son smartphone plutôt que son raspberry pi voilà mais il fonctionne la qualité est bonne et vous pouvez l'avoir pour pas super cher j'ai pas vraiment grand chose à rajouter donc ce sera une petite une petite vidéo mais mais voilà passez une bonne journée et à très bientôt ciao ciao